... Bienvenue à l'émission Droits et Démocratie. Mesdames et Messieurs, nous recevons l'honorable Charny Mouenga, qui est élue trois fois dessus dans le territoire de Mouenga. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Première question, est-ce que la commune des Minimbo est conforme à la loi portant composition et fonctionnement d'entités territoriales à la République démocratique ? Madame la joignesse, merci beaucoup pour encore cette question. Évidemment, c'est l'impression pour moi, que nous n'entendons pas l'Europe à la part de cette question qui est de l'ordre de tout le réseau socialiste. C'est une question de l'Europe par cette question. Minimbo, c'est une localité du Chinois. Pour ce qui vaut dans le Père planificien. Minimbo est aujourd'hui par le manœuvre politique interrogé au statut de commune. En violation de la loi, les étés nés, vous le savez, et lorsqu'il fait quelque chose qu'il fait, il ne se peut pas être dégâle. Parce que la peau correntie. Il ne peut pas. Mais avec une statue de commune, parce qu'il ne s'est pas content. Merci beaucoup, moi. Pourquoi faites-vous mention de la violation de la loi par rapport à la commune ? Parce que la loi sur les étés, les entités, les entités centralisées, est dite pour qu'une localité, une agnommération puisse possible changer de statut. Par exemple, Minimbo est élevé au statut de commune, il y a des critères qu'on doit respecter. notamment qu'elle aille une démographie qui repose à ce qu'elle soit élevé au statut de commune, qu'elle soit viable et connectement, qu'on consulte la population locale et qu'on ait la vie favorable de l'Assemblée Combinciale de la Corée. dans le chiffre de commune. On se souviendra que cette question a été débattue plusieurs fois au Parlement, à l'Assemblée nationale. Le mandat de M6 2011, j'étais là d'ailleurs, où notre collègue, James C. Monégoire, avait interpellé le ministre de l'Intérieur. Et nous sommes arrivés à la conclusion de cette claire. que l'on peut suivre dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'Église que le ministre général Calomé a dit clairement que nous-mêmes ne remplit pas les conditions. Par conséquent, ça ne peut pas être érigible. J'ai ici une lettre même du ministre des Affaires Continuaires, répondant toujours à une correspondance de l'honorable James C. Monégoire. C'est la lettre-là. Qu'est-ce que le ministre Guy Mikuru dit dans cette lettre ? J'ai reçu l'appropuie de votre lettre. Il écrit à son excellence, monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sécurité à Kinshasa Linguala. C'est une lettre qui date du 20 août 2018. Et il dit du 14 juin à l'attention du ministre des Affaires Continuaires relative à l'enjeu porté à Marge. pour vous en remercier. Création. Quelle est l'intention de l'être ? Création d'une commune dénommée Minem. A ce sujet, les observations portées à la proécité sont suffisantes pour l'inompérabilité de cette nouvelle entité. Ça, c'est le ministre Guy Mikuru qui dit que Minem n'est rentré par les conditions. nous sommes en novembre 2018. Et comment aujourd'hui, lorsque le gouvernement dit ça, aujourd'hui on peut ériger comme ça en 4 minutes, pendant que les lettres du gouvernement sont là. Ça fait un problème. Je vous dis que c'est un problème. En fait, vous le savez, la question des Minem ne date pas d'aujourd'hui, entre 2006 et 2007, avec l'interpellation faite par l'honorable Jamesi Muneigua. Mais en 2013, il y a le premier ministre, c'est Matata Ponyo, qui a aussi acté à l'installation des Minem. Il y a le porte-parole du gouvernement, qui venait de l'infermé, récemment. Qu'en dites-vous ? Justement, je commence par, je vais argumenter par rapport à tout ça. Minem n'a jamais été éligible à ce système-là. Vous vous souviendrez qu'en 2015, il y a eu un conseil de ministres, et le conseil de ministres en 2015 a pris la décision de sursoir et les régions se sont devenues comme communes rurales. En 2015, décision du conseil de ministres. Quand est-ce que, sous le président, on a levé ses décisions du gouvernement de la République ? C'est la première. De deux. En 2013, le premier ministre, Matata, part en décret, créant au sud du Vaud, 13 étés, 13 communes et villes, Minem ne devait pas être là sur ce décret-là. Parce que Minem n'a jamais eu l'avis favorable de sa création, de son action en commun. J'ai ici le PV de l'Assemblée provinciale du Sud du Vaud, qui a donné un avis favorable pour Minem. Mais favorable pour les autres agglomérations. C'est le document de droit. Mais justement, quelles sont les critères ? J'ai dit pour que une localité, une agglomération puisse recevoir le statut d'une commune de la commune. La viabilité, c'est un des critères. La démographie, c'est un deuxième critère. Il a vu préalable. La vie, c'est obligatoire, l'avis de l'Assemblée provinciale. Ainsi, moi j'ai la décision de l'avis de l'Assemblée provinciale du Sud du Vaud, par rapport avec la création de ces entités administratives au Sud du Vaud. La lettre est là. C'est la recommandation de l'Assemblée provinciale du Sud du Vaud, du 7 octobre 2009, portant l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud du Vaud, si les agglomérations à RIG en ville et commune dans la province du Sud du Vaud. Voici les agglomérations qui ont été acceptées, donc qui ont rempli les conditions. Vous avez Ouvira, territoire d'Ouvira, pour les villes, vous avez ça là-bas, les villes, vous avez le territoire d'Ouvira, vous voyez, la liste est là, territoire de Fils. Dans le territoire de Fils, on a créé la ville de Kaludja, Baraka et Katana. C'est ça là-bas. Territoire d'Ouvira, chez moi, la ville de Kakitura. Territoire d'Ouvira, Territoire d'Ouvira, Territoire d'Ouvira, Territoire d'Ouvira, pour les communes, pour les communes. Donc, s'ils demandaient qu'ils viennent dans le territoire d'Ouvira, ils se retrouvent dans le territoire de Fils, n'est-ce pas? Territoire d'Ouvira, il y a trois communes. Territoire de Fils, il y a trois communes. Syma, commune de Fils et commune de Loulima, ici. Oui, mes membres. Oui, mes membres. Et voilà, madame, ça c'est l'avis obligatoire, m'être qui? Minem, on n'est pas repris comme une plurale, par l'avis de l'Assemblée provinciale. Comment Minem se retrouve sur les décrets du premier ministre, Matata. Pas là que la vie est là. C'est de la tricherie. Ça s'en fait faux en écrivant. Ils ont utilisé du faux. Ok? Ils ont utilisé du faux. Et le premier ministre, Matata, et c'est lui qui est allé installer Minem comme commune rurale. Donc là, vous voulez parler du ministre de la décentralisation, alors ça revient à ce qu'on veut voir. Bien sûr. Il a connu d'une faute lourde. Parce que, il a posé un acte d'avoir qui n'est pas dans ses attributions. Sur le plan de traité, c'est une faute. Deux. Le décret pris, c'est un faux. Parce que le faux corrompt tout. La faute corrompt tout. Ils ont inséré dans ce décret le nom de Minemwe, pendant que sur la vie, il n'est pas là. Il s'est basé sur quel document pour ériger Minemwe en commune rurale. Et voilà, la tricherie. Et lorsque, un des, un gouvernement d'Afrique, ministre d'Etat, premier ministre originel du Rwanda, Orundi, établie au Congo au 30 juin 1960. La preuve. Originaire du? D'où? Du Rwanda. Du Pogondi. Établie au Congo. Ils sont là. C'est clair, l'ordonnance est là. Si ils avaient l'ordonnance, et ils avaient l'ancienneté qu'on aurait de régime, pourquoi pouvait-il aller solliciter l'ancienneté auprès de tous nos groupes? Ça. 51, 50 mille années? 50 ans au jour. 50 ans, ce document. Voilà l'affaire. Ça y est là. Et, il faut dire que cette ordinance a été abrogée, en 1821. Il y en a une autre, je ne sais pas. Je ne crois pas. Abrogée. Il y en a une analyse. Merci beaucoup. On aura quelques mois à 10 de confusion. La conclusion est que, j'aimerais ajouter un historique. L'affaire ici date, vous savez là-bas? L'a pas passé, j'ai rappelé, à l'opinion nationale, à mes frères congolaises. La guerre, cette affaire commence avec la guerre d'agression de 1996. Et le premier coup de feu quand le poumon a été tiré à Minèbre. Pas de même façon. Et le même jour, on a tiré les coups de Chianguru sur Bukal. Ce n'est fait vécu. Ça date de l'art. Lorsqu'ils entrent jusqu'ici, vous avez vu, vous étiez, vous étiez encore au Rwanda. Quand ils sont au Rwanda, ils sont en Rwanda, n'est-ce pas? Ils arrivent ici, ils devaient balémoner. C'est quelque chose là? Non. Et lorsqu'ils sont ici, lorsqu'ils arrivent ici, ils ne s'attendent pas avec le président, on disait Kabila, ils déclenchent la guerre d'agression. Ils ont conquis tout l'Est juste au Kassaïs, à Kabila. Et pendant ce temps, ils créent la commune de Minemwe. L'arrêté existe, qui est signé par le ministre de l'Intérieur du RCD. Nous sommes allés en manquer par là. Ça fait aujourd'hui combien d'années? Plus de 20 ans. N'est-ce pas? 22 ans. Ils avaient déjà créé cette commune par le RCD. C'est la vérité du ministre actuel. Il a mon Bible, mais c'est mon Bible de la sensibilisation. C'est sa révéliance qui a créé cette commune. C'est sa vérité. Et voilà, là où parle le problème, c'est pour exécuter, effectivement, pour éviter leur mission. Ils ont écrit devant cette lettre. J'ai demandé au président de la République. N'est-ce pas? Il n'a plus remis simplement le décret du premier ministre de l'Atta de sanctionner les deux ministres. Et nous, les citoyens, nous allons nous employer pour aller au Conseil d'Etat pour attaquer ce décret-là. Nous allons aller à la passation pour les portes de plainte. C'est comme ça. C'est ça l'état des droits que prend le chef de l'Etat. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le chef de l'Etat est totalement combattu par toutes ses forces politiques. On met des potes bananes partout. Regarde, observe une chose. Et c'est là que je vais chanter. Le président vient de faire quatre jours à Bruxelles. Il est parti du 23. Le 24 à 8 heures, on attaque le patinac. À 8 heures. Ils prennent la maison de la radio. Ils attaquent l'état-major de l'armée. Ils attaquent le gouvernement. Le même jour, le lendemain, on sort une bande, une vidéo qu'on balance dans toutes les chaînes et les réseaux sociaux. Où on montre les jeunes gens-là qui parlent de Tidouba, qui se moquent de ça. C'est pour retourner la population et l'opinion qu'on met contre le chef de l'Etat. Ils ne se limitent pas là. Ils balancent une vidéo qu'ils ont fait à l'Europe. C'est un blanc qui présente qui démontre à toute l'opinion internationale et nationale que le président est criminaliste. Ils n'ont pas eu ça. Ils ont pas eu ça. Le président était à Bruxelles. Au même moment, il y a votre fameuse caravane de la paix avec ces mêmes personnes de traite là. Ils sont retournés. Vous ne savez pas ce qui est passé à l'Etat ? Nous voyons un député là qui est mis en train de se moquer. C'est nous les victimes de l'Est. Au même moment, le président est à Bruxelles. Il s'est retrouvé à Milène. Une forte dénotation scandaleuse d'ailleurs. Pour retourner tout l'Equivou. Vous savez, c'est pas fait de Milène ? Les gens de l'Equivou sont extrêmement mécontents. C'est pour retourner l'opinion et le peuple d'Equivou contre le président pour dire. Parce que le gouvernement l'a dit. Qu'il a été envoyé par le président il a même cité des mots. Comment le chef de l'État peut envoyer des ministres comme ça dans une mission ? C'est impossible. Il est fixé. Il ne peut pas le faire. C'est une façon de salir les mains du chef de l'État auprès de la population d'Equivou. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous savons que le président c'est une entreprise qui ne peut pas trahir le pays pour servir de cause comme ça. Et nous lançons ce message au peuple d'Equivou pour vivre. C'est une manoeuvre de ceux-là qu'ils ont venu. On les connaît parce que qui ne connaît pas le ministre de la Défense ? Tu ne le connais pas. Tu n'as pas le temps de le ministre de la Défense. Qui ne connaît pas le ministre de la Défense ? Je l'ai connu. Et la suite on peut continuer. Ils ont leur objectif qui est décrit dans la liste. C'est clair. C'est clair. Et il ne faut pas venir jeter de leur propre sur la personne ou le chef de l'État qui est le garant de la contribution. Qui est le garant de... Comment on appelle ça ? Le garant de... de garantir toutes les institutions de la République. La souveraineté du État. attendez. Non, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme façon de retourner selon la population contre l'État. C'est tout. Nous connaissons que c'est ça. C'est ça le ruche. Et le peuple comme on le sait. Et c'est pourquoi tout le monde le déroule pour dénoncer et demander à ce projet sans choc parce qu'il ne peut pas connaître ça. On aura vous fait allusion à la présence de l'ambassadeur de l'État britannique à 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 l'État britannique Donc, c'est vous qui dites que vous êtes allé pour l'État britannique humanitaire. Je vous ai désolé, ici, ils sont allés préparer des livres. Je vous ai démontré ça. Parce que si c'était pour une action humanitaire il y a eu deux catastrophes à un massacre un… une catastrophe et un massacre dans le territoire romane et de tout ça. Le mois passé, plus de 200 personnes ont été massacrés à Kikopo. On n'a pas vu une délégation du gouvernement à Kikopo. On n'a pas vu une délégation de l'armée, du commandement de l'armée à Kikopo. On n'a pas vu, n'est-ce pas, le secrétaire général de la nation unie à Kikopo. On n'a pas vu le ministre de la défense à Kikopo. On n'a pas vu le ministre de la défense à Kikopo. Nous venions de perdre le mois passé. Plus ou moins 70 personnes dans un pays d'or à Kamikopo, dans mon village natal. Je suis allé voir le ministre à l'action humanitaire. On n'a pas vu la délégation du gouvernement central là-bas pour l'assistance. On n'a pas vu la délégation de l'état-major général là-bas. On n'a pas vu l'ambassadeur des Etats-Unis là-bas. On n'a pas vu, n'est-ce pas, le renvoi du conseil spécial et du conseil général des Nations unies là-bas. Aucune assistance. Lorsqu'il s'agit d'une manière de congolais, personne ne l'oblige. Ni le gouvernement, ni les Nations unies, ni l'ambassadeur des Etats-Unis. Mais lorsqu'il s'agit d'aller installer un beau domestre, c'est les puissances et tout le gouvernement, l'armée qui se transporte. Vous pensez que c'est fortuit ? Ce n'est pas fortuit. Ça procède d'une stratégie pour préparer le rythme à l'action. Merci. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à notre émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Droits et démocratie. Merci de l'avoir suivie. Bonsoir chez vous. Merci.